bonjour à toi c'est remis j'espère que tu vas bien seven épisode numéro 2 aujourd'hui on va s'attaquer comme prévu au smartphone de l'année 2019 que tu pourrais offrir pour noël alors j'en ai sélectionné trois qui me semble assez pertinent en fait en cette fin de l'année 2019 à offrir à quelqu'un bon là bien sûr on regarde pas le prix là vraiment on regarde pas le prix vous allez voir le premier modèle les gars vous n'êtes pas prêt parce que le premier modèle c'est lui c'est le samsung galaxy fold donc niveau prix n'y a pas de limite donc premier modèle de mon petit de ma petite sélection sachant qu'il y en a trois au total c'est donc le galaxy fold de chez samsung retour des téléphones à clapper sauf que bah il est un téléphone pliable quoi donc c'est un téléphone pliable avec le grand écran devant qui a posé des problèmes sur les premiers modèles de pré-série en fait il ya un film sur l'écran qui est là exprès pour éviter que l'écran pète en fait et sur les premiers modèles de pré-série on pouvait le retirer en fait si on pouvait attraper un des coins puis tirer dessus et l'enlever sauf qu'il fallait pas l'enlever et il y avait une recommandation de samsung je crois au niveau des boîtes que ça etc des notices et les gens en fait ne la voyait pas donc en fait ils enlevaient le film pied au bout d'un moment l'écran mais ça a pété quoi ça donc là ils l'ont modifié cette fois ci le téléphone est bien là pour l'instant on n'a pas trop de retour de gros soucis majeurs forcément avec un écran qui se plie comme ça faut s'y attendre donc en plus il a deux écrans au total il ya le gros écran qui se plie devant et derrière il ya aussi un écran sur la coque fait c'est quand tu dois consulter des notifs rapidement c'est pratique alors il ya une bonne autonomie les écrans la qualité des écrans sont assez bonne il ya deux haut parleurs à l'intérieur et c'est des bons haut parleurs il fait des photos correcte surtout qu'il a un triple capteur photo à l'arrière samsung vous fournit les galaxy buds avec les petits écouteurs intra auriculaire alors il n'y a pas de on n'a pas de prise jack pour brancher son casque dessus donc faudra forcément passer par un adaptateur ou un casque bluetooth et surtout il n'y a pas de certification ip pour l'étanchéité ça c'est les quelques points négatifs il pèse 263 grammes l'écran fait 7,3 pouces d'une résolution de 2152 par 1536 pixels avec donc 362 pixels par pouce dpi c'est la signification dpi c'est le signe anglais pour les pixels par pouce donc c'est un écran super amoled qui couvre 85 93 % de la surface du téléphone le processeur c'est un cryo 485 2,4 ghz il a 8 coeurs 12 giga de ram un gpu adreno 640 intégré la batterie c'est une 4380 milliampères heures il fait de la vidéo 4k le capteur photo fait 12 mégapixels et le capteur photo avant il ya capteur photo arrière qui fait 12 mégapixels et le capteur photo avant fait 10 mégapixels il ya de l'usbc dessus capteur d'empreintes digitales et on peut recharger le tout par induction voilà et par contre faudra lâcher 2000 balles dessus puisque ça coûte 2000 balles voilà messieurs dames c'était le samsung galaxy fold magnifique téléphone pliable s'il vous plaît si vous voulez faire un peu d'effet deuxième téléphone il fallait qu'il soit dans ce dans cette sélection je suis désolé ceux qui n'apprécient pas ça qui n'aime pas qui c'est eux ils vont tomber dessus peut-être en commentaire mais l'iphone c'est un peu voilà c'est l'iphone 11 pro enfin surtout 11 pro max moti des grandes mains enfin toute façon 11 11 pro max c'est même il ya juste une batterie un peu plus grande sur le 11 pro max forcément il ya plus de place donc la mille balles forcément mais triple capteur photo qui a fait ses preuves les ça convainc les gens donc comme d'habitude des bonnes finitions un excellent écran les photos qui sont de qualité du coup avec le triple capteur photo l'autonomie a été revue surtout dans le 11 pro max vous avez une bonne autonomie on va voir la batterie juste après y'a pas de prise jack les fameux adaptateurs lightning vers jack sont là bien sûr pour nous dépanner mais il coûte cher désolé 10 balles pour un petit adaptateur c'est un peu cher alors il pèse 226 grammes l'écran fait 6,5 pouces pour le modèle max à la résolution c'est du 2688 par 1242 pixels avec une densité de 458 pixels par pouce c'est un écran oled qui couvre 84,78% de la surface du téléphone le processeur avec cadence à 2,65 gigahertz c'est la puce à 13 bionic il ya six coeurs il ya 4 giga de ram la batterie fait 3969 milliampères heures sur le modèle max elle fait un peu moins sur le modèle classique tous les tous les appareils photos font 12 mégapixels si les informations ne sont pas erronées on a de la vidéo 4k et tourne sur ios 13 forcément pas de capteur d'empreintes digitales puisque c'est face id c'est de la nano sim à l'intérieur on a une norme ip68 au niveau de l'étanchéité et on peut le charger par induction forcément ceci était l'iphone 11 pro max alors forcément ce qui a fait effet sur l'iphone 11 c'est son triple capteur photo avec surtout le nouveau mode grand angle qui est arrivé sur le l'iphone 11 pro est aussi un meilleur mode macro en fait avec l'objectif voilà il ya du coup des très bons objectifs photo à l'intérieur et du coup l'iphone 11 pro revient dans dans les téléphones appareils photo voilà c'est parce que du coup il a une table de cuisson pour faire caméra donc c'est bien dernier téléphone de ma sélection je l'ai sélectionné puisque il ya quelqu'un qui l'a gagné lors du concours des 400 abonnés c'est le huawei nova 5t alors attention il semblerait que ce soit je ne connais pas en détail le modèle mais semblerait que ce soit une vaste copie du honor 20 qui a déjà existé dans le passé alors par contre il ya des bonnes finitions et l'écran est pas mal donc pareil on est sur un triple capteur photo à l'arrière avec un capteur facial qui est sous l'écran c'est à juste un rond dans l'écran creusé comme ça pas d'encoche c'est ça le point fort par rapport à l'iphone alors au niveau des petites spécifications lui pèse 182 grammes son écran fait 6,26 pouces sa définition d'écran fait du trop du 2340 par 1080p on a une densité de pixels de 411 pixels par pouce c'est une dalle ips l'écran recouvre 84,49% de la surface du téléphone le processeur c'est du air m cortex à 76 cadensé à 2,6 gigahertz à 8 coeurs aussi il ya un gpu intégré c'est le mali g76 6 giga de rames 128 giga de stockage possible la batterie fait 3750 milliampères heures le capteur photo à l'arrière avec les triple car le capteur photo pardon fait 48 mégapixels et le capteur photo à l'avant facial fait 32 mégapixels avec ça bien sûr que vous pouvez faire de la vidéo 4k donc ça tourne sur android c'est de la connectivité en usb c'est il ya un capteur d'empreintes digitales qui se trouve au dos c'est moi non je vous ai dit une connerie le capteur d'empreintes digitales il est sous l'écran il ya de la nfc forcément comme dans l'iphone un de la 4g forcément il supporte le dual sim le format de carte c'est du micro sim et par contre dans celui là il n'y a pas de charge par induction et pareil il n'y a pas de prise jack directement à proprement parler ce sera via un adaptateur usb c messieurs dames voilà pour vous à vous de faire vos choix selon ce que vous pouvez mettre à l'intérieur alors là est ce que je vais parler prix non 350 360 entre 360 et 400 euros selon vous allez chercher et l'iphone 11 pro max là c'était à partir de 1089 euros voilà mais après pareil tout dépend où est ce que vous allez chercher votre téléphone j'en ai terminé vous faites ce que vous voulez c'était mes trois modèles de téléphone que j'ai apprécié en cette fin 2019 cet épisode de 7e est maintenant terminé n'oubliez pas les réseaux sociaux qui s'affichent maintenant donc vous pouvez aller suivre il ya le facebook et l'instagram vous pouvez me suivre sur les deux n'oubliez pas aussi petit rappel c'est l'adresse car est abonné à gmail.com si vous voulez passer en essai sur sur la chaîne vous m'envoyez un petit mail alors je peux descendre jusqu'à jusqu'à la région parisienne par contre donc si vous êtes un peu plus bas bas ça me dérange pas mais c'est parce que ça me coûte un peu plus cher donc c'est un peu chiant mais je peux me déplacer pas de souci car est abonné à gmail.com qu'elle soit vieille pas vieille avec des gens de bbs avec un gros pot sans pot qu'elle soit décatalysé défappé je m'en fous tant que vous avez une voiture ça m'intéresse voilà on a fait le tour 7 revient demain à 18 heures et demain on fait quoi on fait les casques tchao tchao